bonsoir à tous ce soir la suite sur la télévision sachant quand on parle de télévision on parle de tout ce qui est audiovisuel donc qu'on parle télévision on parle internet et on parle aussi jeux vidéo soir on va plus spécifiquement parler de la télévision j'aurais aimé aussi parler du cinéma et faute de temps on peut pas tout dire peut-être une autre fois peut-être donc ce soir nous allons nous borner un petit peu à l'évolution morale et éthique de la télévision et de voir l'impact spirituel que cela peut avoir sur le monde d'aujourd'hui commencer par une citation citation de patrick le lait ex directeur de tf1 on va en parler pas mal ce soir pour qu'un message publicitaire soit perçu il faut que le cerveau du receveur soit disponible nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible c'est à dire de le divertir le détendre pour le préparer entre deux messages ce que nous vendons c'est du temps de cerveau disponible juste à la lecture de cette citation ou à l'écoute de cette citation il n'y a pas besoin de réfléchir énormément pour comprendre ce qui se cache derrière les termes du temps de cerveau disponible il est évident que c'est un temps de cerveau inconscient il a aussi dit soyons réalistes à la base le métier de tf1 puisqu'il était il était directeur de tf1 le métier de tf1 c'est d'aider coca cola par exemple à vendre son produit bien que la télévision n'a aucun but culturel allons-y ça c'est ce que nous voulons lire patrick le lait avec la deuxième citation ancien directeur de t depuis les années 80 la télévision c'est le milieu fin des années 50 tout début il a dit ça en 2000 oui c'est ça c'est après 2010 il l'a dit dans un alors dans un il la passe a été repris après alors la première fois qu'il a dit je crois que c'est dans un c'est dans le monde il me semble bien non parce que oui oui tout à oui c'était c'était au grand public c'était pas cette citation n'était pas dans un comité restreint c'était vraiment adressé au grand public non 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 on va le voir on va en parler un petit peu et on va voir dans quelles circonstances il a dit ça depuis les années 80 le divertissement ne trouve plus sa force dans la moralité ou l'émotion c'est à dire que avant les années 80 tout ce que vous aviez c'était très moral c'était très on parlait un tout petit peu mais c'était bien pensant bonne chose toute gentille et à partir des années 80 il n'y a plus ce n'est plus la moralité et l'émotion qui fait la force de la télévision le divertissement trouve sa force dans l'excitation des pulsions que j'ai mis entre guillemets primitive primitive ce qu'on appelle les pulsions primitives c'est le sexe la violence la cruauté l'humiliation c'est ce que la parole de dieu appelle les désirs de la chair donc la télévision trouve sa force dans l'excitation des désirs de la chair on va expliciter tout ça après pourquoi et comment ça justement l'intérêt on va voir ce soir quel rôle joue la télévision ce qu'elle est culturelle est ce que c'est clairement financier autre que financier ou culturel regardez ça voici le commentaire d'un journaliste en 1957 1957 c'est au tout début de la télévision les premières télévisions j'en parle juste après je crois que c'est 1954 c'est juste après mais en 57 donc c'est vraiment au début voilà ce qu'il dit la question qui se pose est celle ci sommes nous des trafiquants d'émotions fortes sommes nous des courtiers en chair encore tiède ou bien avons nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir avons nous raison de penser qu'une civilisation se termine et qu'une autre commence les faits sont là il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment autrefois c'est vous qui faisiez les images et maintenant ce sont les images qui vous font il a dit ça en 1957 et on va voir que ce journaliste est très clairvoyant sur l'outil qu'est la télévision depuis toujours la télévision a conscience de son pouvoir de nuisances il est dit il le dit explicitement et en 1957 ce qu'il dirait aujourd'hui s'il voyait ce qui est l'écran mais cela ne l'a pas empêché de devenir nuisible sert qu'à la conscience de sa capacité à nuire et ça ne l'a pas empêché de nuire parce qu'on peut avoir conscience quelque chose qui est nuisible et de justement faire attention ce ne soit pas musique là en l'occurrence ça n'a pas empêché de devenir nuisible l'un des programmes les plus diffusés au monde c'est quoi à votre avis fear factor fear factor c'est à dire qu'en fait le jeu c'est la peur un jeu basé justement sur le risque sur l'action sur la répugnance sur la peur et sur la mort qu'on a toujours des mises en scène où les gens doivent se retrouver enfermés dans un cercueil avec des millions des milliers des centaines de milliers de vers qui grouillent de partout dans des avec des rats avec des serpents et des araignées quitte à se faire mordre parce qu'il ya déjà eu des là qui ont été mordus par des rares enfin bref l'objectif c'est de chercher la peur pas mis d'image évidemment c'est choquant et c'est chercher la peur l'effroi tout ce qui est répugnant ce qui est repoussant est toujours dans un contexte en fait très morbide très morbide contexte de funerarium on va retrouver assez régulièrement des cercueils dans cet aspect de peur pourquoi des producteurs fabriquent ce genre de programme quel est l'intérêt pourquoi est-ce qu'ils recherchent et pourquoi des chaînes de télévision les diffusent tel ce que quelqu'un les produisent et les chaînes les diffusent pourquoi les tabous les plus profonds de l'être humain sont ils devenus des spectacles attrayants qui captivent une majorité des téléspectateurs on va essayer de voir tout ça il y en a pas oui c'est alors c'est pas fear factor le parc d'attraction qui a été créé c'est c'est en angleterre c'est un parc d'attraction sur l'horreur sur la peur en effet et depuis que ça a été créé il n'y a que quelques personnes qui ont réussi à aller jusqu'au bout c'est à dire que ce fait c'est c'est extrêmement c'est extrêmement terrifiant et des gens qui déjà il ya des gens qui ne sont pas sortis indemnes psychologiquement c'est incroyable comme on a pas en thèse donc voilà on va voir pourquoi tout ça pourquoi qu'est ce que qu'est ce qui se passe donc on a des exemples là j'ai mis des exemples big brothers secret story survivor l'île de la tentation tout ce qui était les réalités en fait tout ça on va voir pourquoi comment comment ça marche la télé réalité c'est une promesse faite aux téléspectateurs et tabou ils seront transgressés systématiquement regarde si on regarde tout ce qui est télé réalité c'est à chaque fois une transgression des tabous l'île de la tentation c'est la fidélité sur votre survivor donc c'est c'est les capacités humaines mais avec beaucoup de gens qui sont qui sont expulsés big brother c'est vraiment la surveillance avec dans un contexte de conflit secret story on va voir il y a trente ou quarante ans donc là on va partir de bien longtemps personne n'aurait jamais voulu regarder personne n'aurait supporté les images que l'on voit aujourd'hui à la télévision c'est évident on imagine des personnes il y a quarante ans on leur aurait on les aurait mis devant une télévision telle que c'est aujourd'hui mais c'est encore possible donc il y a une sorte on va en parler d'habituation et qui maintenant sont montrés non seulement d'être adulte mais aux ados voire à des enfants aujourd'hui en fait c'est vraiment une très très large diffusion alors la question qu'on peut se poser et qu'on entend régulièrement c'est parce que la capacité à voir des choses abominables est devenue très grande il y a même certains qui justifient en disant mais c'est une certaine réalité c'est la vie donc il faut faut pas cacher ces choses ou parce que la sensibilité des gens est devenue de moins en moins grande se rejoint un petit peu mais de moins en moins sensible le cerveau on l'a vu la dernière fois le cerveau soumis à la violence qu'elle soit physique psychique violence a pas forcément reçu un espèce de vue aussi un espèce de vue émotionnel mais le cerveau dans un état d'enregistrement directe on l'a vu la dernière fois au début des années 80 justement donc si c'est là vraiment on va voir la transition s'est faite à ce moment là même en 1983 pour être précis avant tout ce qui était transgressif était supprimé aucune transgression à la morale systématiquement tout était propre droit carré très moral d'ailleurs pour une fin le bon était sauvé les méchants étaient jugés pour ces méfaits et après les années 80 tout se base sur la transgression quelle qu'elle soit premier écran télé en 1926 tout le monde n'avait pas première démonstration de la télévision en grande bretagne en 1931 premières émissions de télé publique en france en 1938 démonstration de la télé en couleur en 1938 1950 premier premier direct télévisé en france et le ce qui était en direct c'était une pièce de théâtre le jeu de l'amour du hasard 1954 la création de l'eurovision 1958 première diffusion des cinq dernières minutes 1959 première de cinq colonnes à la une 1967 la couleur arrive sur les écrans de télévision français 1972 il faut savoir que c'est en 1969 qu'on a marché sur la lune pour voir un peu les écarts technologiques 1972 première des chiffres et des lettres 1976 première des jeux de 20 heures 1980 lancement de cnn première chaîne de télévision d'information en continu 1981 dallas feuilleton très connu c'est dès qu'on dit dallas tout le monde chante de la musique quasiment c'était tout tout de l'évolution tout tout ce qui était avant 1981 jusqu'en 1981 tout servait à fabriquer un consensus c'est à dire que tout le monde soit à peu près d'accord avec soit très moral avec soit droit dans dallas le méchant hyper c'est caricaturé c'est à dire que même si dans dallas ça commence il va pas forcément perdre aussi fort que dans les années 60 mais il ya un consensus c'est à dire que tout le monde on va dire entre guillemets tout le monde il est gentil méchant il finit toujours la machine a fabriqué consensus en évitant les questions sociétales ça peut être les questions fondamentales par exemple en mai 68 il y a eu un problème une question sociétale importante monde masse ils ont certes il y a eu des informations qui en ont parlé mais il n'y a pas eu d'élan film ou quoi que ce soit qui ont été dans ce sens c'est incroyable et en prenant en prônant pardon le bien pensé il fallait il sera tout le choix carré en 1983 première émission de télé qui s'appelait psychos animé par alain gillot pétré psychos une émission d'un nouveau genre quelque chose de totalement nouveau par rapport à ce qui se faisait avant des personnes parlent librement de leur sexualité à la télévision là ça c'était jamais vu ça ça c'était jamais vu et ils en parlent dans leur couple et surtout hors du couple c'est à dire que là on arrive sur le plateau avec des gens qui ont une vie sexuelle complètement décalée à trois trop et tout est fait pour sous le couvert d'essayer de les comprendre en fait de les justifier en disant oui mais c'est normal c'est normal parce que une problématique non consensuelle c'est à dire que là on brise un tabou c'est à dire que la vie sexuelle ou la vie de couple était très très protégée jusque cette année là et là ça commence soi-disant pour aborder les vrais problèmes de la société vrais problèmes de la société la psychanalyse a inscrit le rapport de la sexualité au centre de l'expérience humaine et de sa problématique c'est à dire que pour la psychanalyse la sexualité est au centre de la problématique humaine non alors les états unis et les autres pays c'est la france qui a commencé c'est la france qui a commencé et on va en parler un petit peu après de voir un petit peu l'évolution et comment quand les autres pays sont vraiment rentrés dans ce système là donc là c'était le tout début donc ça veut dire qu'il n'y avait pas énormément il y avait cette émission en 1983 il n'y avait aucune si chaud mais quand on voit des extraits de cette émission c'est abominable ce qui est dit oui alors au départ il faut savoir que là la question c'est à savoir est-ce qu'il y a eu un audimat qui a été fait pour savoir s'il y avait beaucoup plus de vues il faut savoir qu'en 1980 des chaînes de télévision il n'y avait pas beaucoup il y avait trois ah les gens regardez les gens regardez parce que justement cette émission a très 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 bien fonctionné c'est pour ça que ces autres chaînes vont y venir non les résultats ont montré que ça a très très bien marché et on va voir pourquoi parce qu'en fait c'est rentré dans un processus non consensuel d'excitation d'excitation du téléspectateur en fait qui est une excitation physiologique on va le voir un petit peu mais là vers la fin on va voir comment ça marche et le par rapport à ça oui je ne me souviens plus la périodicité de cette émission il me semble qu'elle était assez elle était assez régulière c'était toutes les semaines c'était une émission hebdomadaire bon d'abord il fallait trouver aussi tous les cas parce que je peux vous dire qu'il y a des cas c'était quand on lit les cas qu'il y avait sur le plateau c'est impressionnant et donc l'idée en fait de cette émission en s'appuyant sur la psychanalyse freudienne et de Lacan c'est de la nécessité absolue pour l'être humain de se libérer du consensus puisqu'il y a des vrais problèmes il faut parler des vrais problèmes donc on on pourrait dire on va en reparler un petit peu encore après mais qu'avant les années 80 on était dans un consensus tellement fort qu'on était dans un extrême surtout on parlait de rien qui dérange donc on va le voir parce qu'en fait la télévision était tenue par les politiques puisqu'il n'y avait pas de privé tout était tenu par les politiques donc il fallait que ce soit conforme à la politique ce qu'on voulait et à un moment donné le balancier est parti dans l'extrême inverse donc en réalité cette émission de Psycho était un jeu de miroir réfléchissant montrait la réalité de l'homme pervers c'est-à-dire qu'en fait on a ouvert ce qu'on a appelé la boîte de Pandore sans donner de solution parce qu'en fait là on ouvrait des portes sur des situations complètement extravagantes certaines dégénérées sans apporter aucune solution c'est juste du voyeurisme gratuit oh là là regardez ce qui se passe avec un semblant de justification en disant oui mais il y a des raisons parce que cette dame là quand elle était enfant ça a été compliqué alors du coup maintenant elle a du mal avec son mari donc elle va en voir d'autres et tout ça devient la norme est-ce donc qu'on peut dire qu'il n'y a que le succès médiatique de la première je ne sais pas alors non et ce n'est pas parce que ça a bien marché enfin on va voir qu'il y a une combinaison des deux on va voir qu'il y a une combinaison ça a très bien marché ça a continué parce qu'il y a eu ça a très bien marché au niveau de la diffusion parce que ça met en jeu des mécanismes mécanismes psychologiques et physiologiques très importants qui d'ailleurs une fois qu'ils sont enclenchés sont très difficiles à arrêter donc voilà donc en fait le téléspectateur lui il est assis il voit quelque chose mais on ne lui donne aucune clé de compréhension réelle aucune analyse profonde donc il se retrouve devant quelque chose de non consensuel qui brise un tabou en pleine figure et il ne sait pas ce qui se passe en affirmant que l'on peut ou doit se libérer d'un formalisme consensuel c'est-à-dire qu'en fait ce qui était important c'est qu'il était dit là dans cette émission que celui qui à la limite ne voulait pas aborder ce genre de questions et ça on va le voir ça va être récurrent c'est quelqu'un en fait qui se voile la face parce que la réalité c'est qu'il faut affronter cette réalité-là justement il faut pouvoir en parler il faut pouvoir se positionner mais pour pouvoir se positionner il faut la connaître et pour la connaître il faut voir il faut regarder le téléspectateur perd sa capacité à prendre de la distance vis-à-vis de ce qui est montré il n'y a pas d'analyse il est comme hypnotisé là je renvoie sur ce qu'on a vu la dernière fois en fait sur cet aspect hypnotique de la télévision il est hypnotisé cette fois-ci par la violence parce qu'il faut voir qu'il y a une violence des termes je donnerai quelques exemples après c'est abominable donc une violence émotionnelle le viol de l'intimité puisque là on va rentrer chez des gens qui n'avaient rien demandé par exemple vous avez sur le plateau en fait un homme qui vient sur le plateau il ne sait pas ce que sa femme va dire et elle va le démonter pendant une heure sur sa vie intime il va être il ne s'y attend pas et en direct devant des téléspectateurs qui sont sur le plateau et les téléspectateurs et il va se faire broyer oui il est sur le plateau aussi mais non c'est une émission sa femme lui a dit je suis participé à une émission mais jusqu'alors les émissions c'était très consensuel c'était non à l'époque ça ne s'était pas joué et quand on voit les images et quand on voit la déconfiture du visage de ces gens on peut vraiment être assuré que ce n'est pas le cas je vais donner l'exemple tout à l'heure mais par exemple on a sur le plateau on a là c'est pas psychos c'est un peu plus tard mais ça revient à même dans le principe bon là on a par exemple je reprends l'exemple de l'homme je vais finir sur ce exemple il est sur le plateau et puis il est tout content on voit là et puis sa femme il est content et puis à un moment donné sa femme le regarde et lui dit au fait je ne t'ai jamais dit mais je n'ai jamais eu de plaisir avec toi mais par contre avec les autres que j'ai connus oui et là ça s'arrête on voit que la vie de cet homme s'arrête là on voit qu'il ne peut plus parler il a la bouche et il ne peut plus ça c'est en direct voilà ça c'est psychos on a un autre exemple un peu plus tard d'une mère d'une fille donc sa mère l'a abandonnée elle avait 5 ans ça 5 ans ou un peu plus ou 10 ans et là elle vient sur le plateau la fille elle vient sur le plateau parce qu'elle va se marier donc elle fait partie à l'émission donc là il parle de leur sexualité encore et à un moment donné la mère elle est là sur le plateau et la fille donc la mère elle est toute contente parce qu'elle a été invitée par sa fille sur le plateau parce qu'ils se sont retrouvés parce que l'émission un petit peu comme perdu de vue leur a permis de se retrouver et là la maman elle a prévu une lettre elle dit à sa fille voilà je ne t'ai pas vu grandir mais voilà je suis fier que tu te maries enfin bon phrase et là elle se retourne et devant des frances entières elle dit à cette femme tu n'as pas été capable d'être mère tu crois vraiment je vais te laisser être capable d'être grand-mère et là mais c'est on voit le visage mais c'est effroyable cette femme ne s'en remettra jamais c'est une évidence mais c'est le jeu c'est le jeu de l'émission voilà donc ça c'est une violence insoutenable quand on essaye de prendre du recul donc une violence émotionnelle un viol de l'intimité et il y a l'impact chimique je ne reviendrai pas sur ce que nous avons vu la dernière fois et petit à petit il y a une habituation à cette violence on a vu ce terme la dernière fois aussi donc je ne vais pas le redéfinir une perte de normes et de limites qu'est-ce qui devient normal où est la limite les producteurs jouent avec les pulsions pulsions de haine pulsions de vengeance pulsions de colère et tout tourne autour de la sexualité tout tourne autour de la sexualité ça ça va rester le noyau l'essence du moteur c'est la sexualité on verra à la fin pourquoi il y a une raison particulière la télévision a excité ce qu'Hésiode a appelé les mots de Pandore ce qu'on appelle la jarre de Pandore la boîte de Pandore c'était une jarre dans la mythologie grecque et on va voir ce que c'est dans Genèse chapitre 3 verset 4 à 7 qu'est-ce qu'il est dit lors de la tentation de Adam et Ève par le serpent par Satan alors le serpent Satan déguisé en serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit défendu vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger agréable à la vue qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit du fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de filier ils s'en firent des ceintures revenir sur ce texte le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal connaissant le verbe en hébreu da'at qui désigne une connaissance profonde liée à une grande intimité c'est pas une connaissance livre-esque que j'ai appris dans l'histoire de France dans un livre c'est quelque chose qui nécessite une très grande intimité rentrer dans l'intimité et c'est un verbe qui est utilisé pour parler d'une relation sexuelle dans la Bible quand il dit et l'homme connu sa femme c'est da'at et les jours des enfants c'est vraiment quelque chose de très intime donc vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez il y a l'intimité il y a tout ce qui est sexuel le bien et le mal on va pas tout étudier c'est un peu long mais juste les mots clés la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue on a déjà vu l'importance de la vue la dernière fois la vue aïn aïn qui désigne l'oeil physique qui désigne aussi les facultés mentales et spirituelles c'est un tout c'est un tout tous les verbes de cette phrase sont à l'imparfait ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est un processus engagé non achevé c'est un processus qui est déclenché et qui va continuer sinon le verbe serait au parfait ça veut dire que vraiment la femme là elle regarde et elle a enclenché un processus nous savons que dans la création après la création il y a eu la chute la chute était une transgression mais la transgression amène la chute ça va de pair depuis la chute de l'homme on a vu que l'homme était un être transgressif c'est-à-dire qu'en fait la société l'histoire montre qu'elle a évolué que l'évolution de l'histoire de l'humanité a évolué par la transgression par la transgression donc à partir des années 80 la télévision a excité ce qu'Hésiode appelait les mots de Pandore Pandore en grec Pandora dans la mythologie grecque Pandore est la première femme une fois installée comme épouse Pandore céda à la curiosité Kéra il avait donné et ouvrit la boîte libérant ainsi les mots qui étaient de contenu elle voulut refermer la boîte pour les retenir mais il était hélas trop tard ça s'est répondu sur l'humanité donc la boîte de Pandore c'est souvent associé à tous les dons tout ce qui est donné bon ou mauvais qui est en réalité ce qui correspond au niveau de la parole de Dieu ce que la Bible appelle le péché les pulsions ou les désirs de la chair les pulsions vous vous rappelez ça plutôt d'un point de vue psychologique ou psychanalytique la parole de Dieu appelle ça les désirs de la chair la télévision a déversé sur des millions de téléspectateurs le fruit de la connaissance cette connaissance d'ahat cette intimité qui est liée toujours à la sexualité afin que tous puissent soi-disant juger de ce qui est bien ou mal c'était le but même de Psycho rentrer dans des choses sordides de l'intimité la plus profonde soi-disant être capable de se faire sa propre idée sa propre analyse sur ce qui est bien ou mal plus de consensus ceci au travers de divertissements et de connaissances de situations que les téléspectateurs n'auraient jamais dû ou pu voir j'ai appris directement la citation du journaliste de 1957 commentaire d'un journaliste de 1957 la question qui se pose est celle-ci sommes-nous des trafiquants d'émotions fortes sommes-nous des courtiers en chair encore tiède ou bien avons-nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir etc gardez cette citation en tête tout le long vous allez voir c'est impressionnant Freud et Lacan pour Freud et Lacan les mammifères ont beaucoup plus de relations avec le monde extérieur par l'odorat que par la vue que les animaux c'est surtout par l'odorat qu'ils vont chercher un partenaire ou qu'ils vont savoir s'il y a des congénères s'il y a des ennemis etc l'homme lui chez l'homme c'est la vue qui joue le plus grand rôle dans la relation extérieure la vue que la vue par rapport à la gestion des sens 50% de la capacité cérébrale à la gestion des sens c'est la vue Freud appelle cela les pulsions scopiques liées à la vue pulsions scopiques l'homme une citation de Freud l'homme est habité par ses pulsions scopiques la télévision exploite les pulsions scopiques je mets entre guillemets parce que c'est une expression freudienne je n'apprécie pas vraiment particulièrement parce que je me demanderais très bien l'explicité mais je la mets entre guillemets aujourd'hui il faut voir pour croire et là on va voir vue à la télé c'est à dire que si vous avez un produit quelque part où il y a estampillé vue à la télé c'est bon c'est bon c'est vraiment un gage de qualité de sérieux vue à la télé Jean chapitre 20 verset 29 que nous dit la parole de Dieu c'est Jésus qui parle à Thomas parce que tu m'as vu tu as cru heureux c'est qu'ils n'ont pas vu et qu'ils ont cru donc là on a le contre-pied de ce que dit Jésus en plus il y a un jeu de mots parce que tu m'as vu au rao qui veut dire prendre soin de voir parce que tu as cherché à me voir tu as cru heureux ceux qui ne m'ont pas vu Eido pas le même verbe dire avoir la connaissance par la vue on revient sur ce qui s'est passé avec Ève c'est la vue qui a amené la connaissance Jésus dit heureux ceux qui n'ont pas vu pour avoir la connaissance absence de pulsions scopiques Jésus lui justement l'expérience spirituelle et ça je fais une petite parenthèse mais c'est bien dommage que dans beaucoup d'églises dans beaucoup de lieux d'évangélisation où on veut parler du message de Dieu en fait on cherche à générer des pulsions scopiques au travers alors de grandes musiques de choses festoyantes de manifestations bref ça fait beaucoup de bruit c'est très feu d'artifice et donc on va essayer de chercher des pulsions scopiques pour générer un sentiment une émotion qui n'est pas bon du tout évidemment la télévision va exciter les pulsions scopiques à la fin des années 80 paraissent les émissions mettant en scène la nudité donc ça on évolue début des années 80 c'est psychos c'est le début fin des années 80 c'est la nudité jeu télévisé avec deux jeunes couples en opposition jeu alors l'animateur il se faisait appeler Fabrice deux jeunes couples qui est l'un en face de l'autre avec un buzzer c'est un peu un style Louise et à chaque mauvaise réponse l'homme ou la femme doit enlever un vêtement c'est le but du jeu à la télé à une heure de grande audience fin des années 80 la nudité attire inéluctablement l'oeil c'est à dire que des expériences sont en tête même des gens qui sont très sérieux et qui n'ont pas si jamais là moi je parle s'il y avait une image de nu ou qui suggérait le nu derrière moi automatiquement la moitié de votre capacité d'écoute serait absorbée par cette image et si elle devait paraître plus de quelques secondes vous ne m'entendriez plus après évidemment il y a la capacité de se reprendre mais on a ce qu'on a vu la dernière fois qui s'appelle une attention captée on n'est plus dans une attention dirigée une attention captée c'est systématique le plus résistant ça sera ça sera peut-être pas une seconde mais forcément il a un moment où il part et il revient c'est physiologique que là il n'y a pas de après il y a ceux qui vont rester figés dessus oui d'accord et puis il y a ceux qui vont s'en détourner et on va le voir comme dit Job il se détourne mais il ne dit pas qu'il ne voit pas c'est comme une mécanique ou un réflexe ça génère des pulsions instinctives naturelles je reviens sur l'exemple du jeu télévisé où il y a des couples qui s'affrontent c'était très grave parce qu'en même temps il y avait non seulement l'aspect nudité il y avait aussi un aspect humiliant par exemple vous aviez à un moment donné dans ce cas des jeunes couples donc l'homme et la femme l'homme répond mal à la question la femme il ne lui reste plus que son soutien-gorge et l'homme va tout naturellement dire à la femme plutôt que lui d'enlever quelque chose la femme va t'enlèver son soutien-gorge donc et bien tout naturellement sous l'impulsion de son mari donc imaginez un peu ce que ça représente dans l'impact sociétal de l'homme de la femme et devant des centaines de milliers voire des millions de téléspectateurs et bien elle enlève son soutien-gorge avec une petite musique qui va bien sensuelle etc comment elle savait mais il y a une une stimulation qui fait qu'à un moment donné ça les dépasse vous savez dans tout non 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 voilà il y a de l'argent il y a plein de choses mais non mais non les gens savent ils savent oui mais ils savent pas parce qu'ils savent pas l'impact psychologique que ça va avoir on a un taux de suicide chez les jeunes qui ont participé à des émissions de télé-réalité même les dernières là qui est de l'ordre de 20 à 30% évidemment il y en a beaucoup qui 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 dès le départ n'accepterait pas de rentrer dans cette émission c'est une évidence mais ceux qui rentrent dans cette émission alors c'est la petite différence avec Psycho où l'un des deux souvent ne savait pas ce qu'il attendait sur le plateau là les gens savaient ce qui les attendait donc certes certains ont bloqué ils ne sont pas allés mais c'est pour montrer qu'ils ne sont pas forcément conscients de la mécanique psychologique qui va être engagée quand on voit la télé-réalité il y a plein de jeunes qui disent c'est formidable je vais être une star ou même à la limite après je fais ma vie parce que je vais gagner des sous et le taux de suicide il est colossal et sans compter ceux par exemple je vais donner son nom parce qu'on en a tellement parlé Loana Loana dans le loft on en a parlé elle aurait joué les starlets etc mais elle est dans un état psychologique de dépression elle a fait de la boulimie elle est détruite mais elle ne s'y attendait pas elles sont montées en épingle bref je m'en a pas en thèse en tout cas la nudité attire et on va le voir à la fin pourquoi inexorablement l'oeil Job chapitre 31 verset 1 nous lisons j'avais fait un pacte avec mes yeux je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge j'avais fait un pacte avec mes yeux haïn on retrouve ce haïn les yeux physiques et toute cette psychique et spirituelle je n'aurais pas arrêté mes regards bin sur une vierge c'est regarder pour comprendre et connaître on a vraiment un regard qui est là pour rentrer dans l'intimité pour aller chercher Job ne dit pas qu'il ne veut pas qu'il ne s'attardait pas oui je n'ai pas compris alors pourquoi c'est écrit sur une vierge alors que c'est vrai que c'est sur toutes les femmes comme Jésus dit celui qui regarde une femme même mariée pour la convoiter comme il adultère pourquoi là c'est écrit vierge parce qu'en fait à l'époque c'était la culture de l'époque puisque Job a vécu bien avant Moïse donc la culture de l'époque c'était qu'une jeune fille pouvait être on va dire déjà elle était moins vêtue déjà sachant qu'elle devait être bien vêtue quand même elle devait être moins vêtue mais c'est surtout que les hommes pouvaient prendre une jeune fille vous pouvez la prendre la jeune fille voilà après elle était partie de son harem mais Job lui non il y avait une certaine tolérance surtout quand on lit le livre de Tom Tom le livre de Tom Tom c'est le livre qui était contemporain des israélites d'Abraham et des israélites Canaan c'est le livre qui parlait des us et coutumes qui parle des us et coutumes de ces peuples à l'époque c'est-à-dire c'est terrible la télévision est à ses débuts du transgressif les événements politico-économiques vont accélérer le processus c'est là qu'on va se rendre compte qu'il y a comme une mécanique qui va être globale et là on voit bien qu'il y a quelqu'un derrière tout ça qui va chercher à détruire Satan en 1981 c'est la légalisation des radios libres par le gouvernement socialiste dans sa logique anticommerciale c'est-à-dire que l'objectif il ne voulait pas que les radios etc. deviennent commerciales il l'avait interdit aux radios locales elles devaient rester locales donc pas nationales elles ne devaient pas avoir de publicité et elles devaient être associatives c'était très récent très contraignement en 1984 100 000 jeunes dans la rue demandent la dérégulation totale des radios pour écouter la musique pour pouvoir écouter toutes sortes de musiques et créer des chaînes de radio à leur style de musique et le droit de couvrir toute la France parce que pourquoi ils ne pouvaient pas faire ça dans les radios associatives parce qu'une radio associative il faut beaucoup d'argent ça nécessite des fonds sans publicité les fonds ils viennent d'où ? c'est forcément des fonds privés donc c'est quasiment à fond perdu il faut être très riche et vraiment avoir envie donc ça a bloqué toute volonté toute possibilité de créer quelque chose par des jeunes François Mitterrand du coup sous cette pression de cette jeunesse libère les ondes radio et pour ce faire bien voir il va casser le monopole d'Etat sur la télévision ça qu'on ne lui a jamais demandé et il va commencer par vendre les chaînes de télévision et là c'est là que ça va se répandre terriblement oui alors il s'était présenté à l'époque comme une grande audace de modernisation que d'ouvrir les chaînes de télévision les chaînes commerciales donc le premier c'est Canal+, la 5 de Berlusconi et la 6 en 1986 Jacques Chirac qui était premier ministre sous François Mitterrand en cohabitation ne veut pas laisser la télévision privée à ceux qui sont considérés comme des amis de la gauche et évidemment Mitterrand avait offert les chaînes de télévision à des gens de gauche oui alors c'est vrai la question qui me vient qui m'est posée c'est que casser le monopole ne permettait pas en théorie d'éviter la mainmise de l'état ou d'une idéologie c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avant les années 80 c'est que c'était vraiment une mainmise étatique et que tout était politiquement dirigé et orienté on était dans un extrême le problème c'est que de délivrer ces chaînes là à des commerciaux parce que Berlusconi c'est le business avant tout on n'était pas dans le culturel pas dans le culturel donc on va basculer on va basculer donc Jacques Chirac va vendre TF1 à un ami de la droite Francis Bouygues Francis Bouygues pour le faire et qui nomme Patrice Lelay comme vice-président le téléspectateur n'est plus qu'une cible marketing et à partir de ce moment là le téléspectateur n'est pas quelqu'un qui doit être informé le téléspectateur doit être cerné pour qu'il soit ciblé pour que la publicité puisse correspondre et se vendre et c'est lui Patrice Lelay justement qui a dit soyons réalistes à la base le métier de TF1 c'est d'aider Coca-Cola par exemple à vendre son produit la télévision ne s'adresse plus à des citoyens elle s'adresse à des consommateurs pour capter son attention tous les coups sont permis c'est-à-dire que l'objectif maintenant des chaînes c'est la guerre entre elles pour savoir qui va avoir le plus de téléspectateurs pour pouvoir vendre le mieux et plus cher ses publicités et donc pouvoir gagner le plus d'argent début des années 90 TF1 renouvelle la recette d'émissions impudiques mise en scène des couples en fonctionnement déréglé le reality show rend encore plus spectaculaire l'exposition de l'intime sert à mettre en scène le conflit familial là on est ils mettent sur le plateau carrément des conflits familiaux avec des scènes de ménage sur le plateau là ils amènent des gens qui sont déjà en grande difficulté et ils mettent le feu ils appuient là où ça fait mal et après ça se déchaîne avec ce qui en découle inévitablement l'humiliation je vais vous donner les exemples de tout à l'heure là on va être en plein dedans ça va être psychos multiplié par 10 voilà une mère retrouve sa fille la veille de son mariage ce que je disais tout à l'heure espères-tu devenir grand-mère alors que tu n'as pas été mère dire ça devant la France entière elle est décomposée la mère une femme et son mari elle lui annonce qu'elle a toujours faim à l'orgasme qu'elle a atteint avec d'autres hommes là sur le plateau en direct c'est effroyable l'avalanche de réalité chaud rend la transgression encore plus spectaculaire là on a perdu de vue pour la vie l'amour en danger bref toutes sortes d'émissions qui vont être du voyeurisme mais qui vont amener systématiquement à l'humiliation milieu des années 90 l'exploitation commerciale de la transgression devint banale l'humiliation quitte la sphère du tragique pour entrer dans celle de la farce c'est-à-dire que c'était tragique il y a des gens qui se déchirent on voit des gens qui s'envoient des mots qui sont très très durs c'est tragique milieu des années 90 on arrive dans la farce et le service public s'y met à son tour Audimat et part de marché oblige ben oui parce que sinon loin derrière donc on ne pouvait pas laisser comme ça un exemple dans un jeu c'est toujours des jeux c'est festif des couples doivent montrer qu'ils se connaissent parfaitement donc qu'est-ce qu'on fait pour se montrer pour montrer qu'on se connait parfaitement plusieurs femmes montrent leur poitrine dans des trous percés dans un mur en décor et le mari qu'est-ce qu'il doit faire à votre avis retrouver la poitrine de sa femme parmi toutes les poitrines alors c'est dans la farce parce que ça fait rire mais l'humiliation de ces femmes c'est tragique et on est dans la farce le mari de l'une d'elles doit donc retrouver sa non mais on ne voit pas sa tête mais à un moment donné il dit ah bah ma femme c'est alors il peut faire plein de choses pour savoir si c'est sa femme bah oui elle savait mais c'est la montée en aiguille c'est la montée en pression alors parce que ça surprend on me dit oui mais quand même elle savait je vais vous donner un petit exemple rapidement on connait quelqu'un ici qui a participé à un jeu de télé-réalité qui s'appelle un dîner presque parfait à Brest non 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 des amis voilà et qui donc elle a participé à ce jeu extrêmement voilà contente parce qu'elle est le plus c'est la cuisine et tout ça très très et arrivée donc elle s'était préparée et le jour de l'enregistrement on lui dit bon bah alors vous vous avez tel rôle donc vous êtes la pénible donc vous ne devez trouver rien de bon vous devez critiquer tout non mais c'est pas moi ça ah mais ça c'est pas notre problème que ce soit pas vous c'est comme ça et si vous le faites pas c'est écrit tout en bas tout petit dans le contrat vous devez rembourser tous les frais engagés qu'elle a fait elle a joué le rôle ce qui fait que quand elle est revenue à son travail après que ça a été diffusé parce qu'elle a enregistré c'est indifféré une fois que ça a été diffusé bah il y a plein de gens qui disent mais c'est incroyable on ne connaissait pas dans ta vie privée tu es aussi pénible que ça voilà pour vous montrer le piège il peut être que il y a des gens qui sont amenés à un moment donné ils ne peuvent plus faire marche arrière avec des pressions énormes il y a eu beaucoup de cas qui sont sortis sur des gens qui ont été amenés à faire des choses se dévêtir à parler de certaines choses de leur vie intime sous la pression et ce sont de faux prétextes au départ je ferme la parenthèse là on a par exemple sur le couple là il y a la poitrine excusez moi l'exemple mais c'est passé à la télévision à une heure de forte audience le mari devait reconnaître quels étaient les excréments de sa femme à l'odeur ça fait rire les gens c'est passé c'est passé à la télévision à une heure de forte audience non mais quand on dit ça on se dit mais c'est pas possible et bien si et bien si voilà c'était dans n'oubliez pas votre brosse à dents avec Nagui objectif de ces émissions exciter les penchants les plus régressifs scabreux grégaire alors grégaire c'est surprenant parce que grégaire c'est-à-dire qu'on vit en groupe la télévision alors il y a des études qui ont montré ça la télévision agit sur une foule de personnes qui sont seules on est dans un paradoxe la télévision tout le monde regarde la télévision chez lui il est seul devant sa télévision ou en famille et psychologiquement ils savent qu'ils sont des millions à regarder en même temps c'est une foule de gens seuls ces gens souffrent de solitude et ils savent qu'ils sont des millions seuls ensemble à souffrir de solitude il y a un aspect psychologique très très particulier difficile à étudier au niveau psychologie et que certains psychologues essayent d'étudier mais c'est très très difficile et il y a de la manipulation de masse de la sorte au milieu des années 90 le divertissement traverse une crise à la fin des années 90 la BBC apporte à TF1 la solution c'est-à-dire que là il y a une crise parce que tout le monde a un peu fait tout ce qui était faisable dans le domaine de la farce et de l'humiliation le maillon faible le maillon faible on va avancer d'un cran de plus dans la transgression pourquoi ? parce que les diffuseurs sortent du spectacle de l'intime on était dans l'intime même si c'était un peu la farce la nudité et on va arriver où ? on va transgresser une valeur sociale majeure de l'humanité l'élimination de l'homme par l'homme on doit les candidats doivent éliminer un partenaire désormais on ne gagne plus parce qu'on est le meilleur mais on gagne parce qu'on est pire que les autres parce qu'on va être sadique il y a des émissions ils disent mais pourquoi vous l'avez éliminé lui ? il n'a jamais perdu ? oui mais justement il est trop fort donc on l'élimine parce que moi c'est moi qui veux gagner donc l'objectif c'est d'éliminer l'autre c'est une transgression de plus on avance dans la transgression c'est la nouvelle norme éliminer son partenaire celui qui a des scrupules est perdant il ne faut pas avoir de scrupules phénomène du bouc émissaire on va décharger sur une personne qu'on va faire partir alors bouc émissaire c'est une expression qui vient de la Bible qui vient de la parole de Dieu Lévitique chapitre 16 verset 8 à 10 il dit Aaron jettera le sort sur les deux boucs un sort pour l'éternel et un sort pour Azazel Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel j'en parle parce que c'est un texte qui est assez particulier parce qu'on a l'impression qu'il y a Dieu il y a une autre divinité quelque part qui s'appelle Azazel dans le désert parce qu'il y a un bouc qui est offert à Dieu et un bouc qui est offert à Azazel regardons un peu plus près Azazel en hébreu je te l'ai de droite à gauche Azazel est formé de deux mots c'est pas deux racines c'est deux mots Ez et Azal Ez qui veut dire bouc Azal qui veut dire en partance qui s'en va littéralement il faut traduire et un sort pour le bouc qui va partir pas Azazel Azazel ce n'est pas un nom c'est un groupe de mots et d'ailleurs les septembre traductions grecques de l'Ancien Testament par des juifs avant Jésus Christ on traduit par Apopom Paios pardon Pragos qui signifie littéralement le bouc en partance donc on voit bien qu'il n'y a que nos traductions qui ont traduit pour Azazel mais ça n'a pas le rapport ça n'existe pas ce mot Azazel pour faire l'expiation sacrifice de substitution le bouc est symboliquement chargé de tous les péchés peuple et donc il part seul dans le désert où il va à la mort c'est un symbole prophétique de Jésus qui s'est chargé de nos péchés sur la croix l'expression courante bouc émissaire désigne une personne sur laquelle on fait retomber les fautes des autres ça ne veut pas dire qu'il est coupable d'ailleurs on ne va pas étudier la mécanique du bouc émissaire mais si on regarde c'est mieux quand il n'est pas coupable ça a plus de force un bouc émissaire non coupable qu'un bouc émissaire coupable je reviens sur le maillon faible le schéma du maillon faible fonctionne l'audimat augmente ça marche très très fort les chaînes entrent dans une sorte de spirale infernale de destruction du psychisme du téléspectateur parce que là en fait il faut détruire son appartenance à l'humanité c'est-à-dire qu'il faut il faut que celui qui veut gagner peut être cynique et doit chercher à éliminer l'autre John Demol John Demol producteur hollandais à la tête de la société Andemol un homme qui a fait beaucoup beaucoup de mal a créé un concept qui allie l'élimination et les obscenités Browser Big Brother jeu d'enfermement pendant plusieurs mois des téléspectateurs observent un groupe de jeunes régulièrement confrontés à l'élimination d'un autre d'entre eux par le vote de ces mêmes téléspectateurs cette fois-ci c'est le téléspectateur il n'est plus que voyeur il est acteur et lui aussi il doit être cynique et lui aussi il doit jouer avec la vie de ceux qui sont à la télévision donc là on a vraiment le jeu du chat et de la souris le jeu du chat et la souris et chacun pardon il y a une erreur chacun des téléspectateurs joue pour que s'extrémise la situation en espérant du sexe et de l'agressivité c'est l'objectif il faut que ça s'enflamme d'ailleurs il y a des c'est arrivé il y a eu des choses qui sont parues dans les journaux qui ont montré bien que dans certains cas quand les jeunes n'étaient vraiment trop il n'y avait pas assez de violence mais ils étaient éliminés de fait certains ont été éliminés uniquement pas par les spectateurs mais par les producteurs parce que ils n'amenaient pas en fait de l'excitation et de la violence aussitôt Big Brother annonçait euphorie des télévisions mondiales et c'est là que c'est parti dans le monde entier la Hollande d'abord Italie Espagne Grande-Bretagne Allemagne Etats-Unis Suède Belgique Suisse il n'y a même pas la France bien non parce que autant c'est la France qui a commencé en 1983 avec Psychow autant là notre ami Patrice Lelay qu'on l'a cité va dire que ça dépasse les limites est-ce que c'est pendant ce genre d'émission qu'il y a eu des relations sexuelles qui ont été filmées qui ont été diffusées entre jeunes etc enfin là on a encore passé un cap et voilà ce que dit Patrice Lelay Peut-on tout montrer à la télévision comme deux français sur trois ATF1 nous répondons non aux responsables d'associations familiales de décider si Love Story et ses sous-produits pornographiques mettent en cause la protection de l'enfance au CSA de dire si une chaîne généraliste en clair sous-entendu pour Canal+, peut diffuser à une heure où une majorité d'enfants regardent la télévision un programme incitant les jeunes à former un couple temporaire à pas du gain là il y a eu un trait de lucidité là là il dit non là c'est bon on arrête oui une autre émission oui non je connais pas cette émission mais c'est un peu le même système c'est l'humiliation mais à l'été 2000 à l'été 2000 un accident économique majeur va bouleverser la donne ça c'est fin des années 90 mais à l'été 2000 justement un accident économique majeur va bouleverser la donne et va ouvrir toutes les portes justement à TF1 Canal+, et à tout en avril 2000 qu'est-ce qui se passe le Nasdaq s'effondre la bourse américaine New York s'effondre il y avait la spéculation et surtout la bulle internet qui s'est effondrée répercussion sur tous les marchés et en septembre 2000 dégringolade du CAC 40 la bourse s'effondre les actionnaires des chaînes commerciales sont dans la panique parce que depuis 1996 une bulle spéculative fait s'envoler le CAC 40 l'indice de la bourse parisienne est passée de 3000 à plus de 6000 points donc elle a doublé c'est énorme le moteur de cette bulle c'est quoi ? les sociétés de communication et d'information ça n'a jamais été dit mais les acteurs principaux de cette bulle c'était justement tout ce qui était télévisuel et les maisons de production ces chaînes télé toute cette télé réalité de janvier 1996 à janvier 2000 on a M6 qui a multiplié son action par 6 au niveau de la bourse c'est l'euphorie TF1 multiplié par 9 non c'est la spéculation ça c'est pour montrer c'est le CAC 40 que j'ai mis en parallèle pour bien montrer l'influence de ces chaînes de télévision sur le CAC 40 donc 1er janvier 2000 de janvier 2000 à mars 2001 M6 divisé par 4 TF1 divisé par 4 là c'est l'effondrement parce que la bourse s'effondre donc les gens ont peur on vente d'actions on se débarrasse on se débarrasse on se débarrasse tout perd mars 2001 M6 signe avec Andemol signe une nouvelle émission de télé-réalité pour essayer de retrouver de l'audimat qu'est-ce qui se passe et bien stabilité ça perd ça y est les actionnaires ont compris que la chaîne allait refaire de l'argent le cours de l'action se stabilise les actionnaires ont compris M6 rentre c'est une citation M6 rentre pardon il y a une erreur rentre dans la télé du futur ils sont convaincus que grâce à cette émission qui remet en scène l'agressivité et la sexualité tout va redémarrer je ne me souviens plus je ne me souviens plus ce que c'était comme émission l'action de TF1 elle par contre continue à dégringoler puisque Patrick Lelay il a fait des citations des paroles qui sont très fortes qu'on a lu tout à l'heure c'est cité dans le monde et donc il s'est positionné et donc l'action de TF1 elle continue à dégringoler Patrick Lelay tente de faire interdire le loft en disant ceci peut-on montrer à la télévision peut-on tout montrer à la télévision voilà et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure comme deux français sur trois TF1 nous répondons non il parle de pornographie il parle de protection de l'enfance etc etc septembre 2001 les dirigeants et les actionnaires de TF1 ont perdu 80% de leur capital là c'est une très très grave crise et Patrick Lelay il a une pression colossale et qu'est-ce qu'il va faire il n'a plus le choix TF1 s'il n'y avait qu'en démole une nouvelle émission de télé-réalité et l'action qu'est-ce qu'elle fait elle se stabilise montre bien l'impact de ces émissions la télé voilà une citation la télé n'a jamais été aussi proche des gens que quand elle rentre dans leur intimité il faut encore plus entrer dans l'intimité des gens il faut aller encore plus loin pas de Patrick Lelay la logique du voyeurisme c'est de fabriquer une querelle ce n'est pas le critère de la valeur du spectacle qui compte mais la capacité à susciter des avis extrêmes l'objectif ce n'est pas la qualité c'est qu'il faut que ça suscite des positions extrêmes il y a celui qui aime celui qui déteste mais qui veut comprendre pourquoi l'autre il aime donc il va regarder celui qui a lu les polémiques et qui avait décidé de ne pas regarder mais qui va regarder parce qu'il faut quand même comprendre il y a celui qui veut se moquer de ceux qui regardent alors il regarde il y a celui qui fait semblant de se moquer mais qui en fait il a envie de regarder donc il regarde c'est ce qu'on appelle la catégorisation de la population c'est-à-dire qu'en fait on va faire des clivages alors qu'ils sont vrais ou qu'ils ne sont pas vrais comme on a dit celui qui dit que mais qui regarde en fait tout le monde regarde et ce qui est terrible c'est qu'on va créer autour de ça un débat social et on va dire il faut regarder ce programme car le débat social c'est porté sur ce sujet et il faut que vous le regardiez pour savoir de quoi on parle à l'époque c'était ça partout il fallait qu'on se positionne et si on se positionnait sans regarder sans avoir vu t'as pas vu comment tu veux te positionner il faut que tu regardes du coup ça a créé une sorte de bulle tout le monde tout le monde devait regarder et regardez bien je fais cette association cette citation il faut que vous le regardiez pour savoir et qu'est-ce qu'on dit dans Genèse chapitre 3 verset 4 et 7 vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez vous saurez le bien et le mal c'est la reprise quasiment textuelle de la tentation à Ève dans Job 31 1 j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge nous avons vu tout à l'heure donc on avance l'exploitation des mécanismes psychiques est planétaire c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanité entière est touchée en même temps au niveau des sociologues ça a été un sujet d'études extrêmement important parce que dans l'histoire de l'humanité c'est la première fois où à l'échelle planétaire il y a eu un impact sur l'humanité par rapport au voyeurisme des années 80 on ne se contente plus de la parole c'est-à-dire qu'au début psychos c'était des gens qui parlaient de leur position de leurs expériences de leurs convictions parler aujourd'hui il y a l'acte c'est le spectacle du sexe des larmes et de la violence parce que le problème je reviens tout à l'heure à la remarque de dire oui mais il y a des femmes ou même des hommes qui se doutaient bien que ça allait finir comme ça pas forcément par exemple dans un émission du style Le Loft les jeunes sont ensemble et à un moment donné comme il n'y a pas de piment et en fait tout d'un coup on leur dit bon ben en fait maintenant on va mettre une caméra dans la douche et c'est une douche collective donc il y avait trois garçons une fille et elle a été dans l'obligation d'entièrement se déshabiller avec ces trois garçons dans la douche ah ben alors ça veut dire qu'elle démissionnait et elle devait rembourser c'est impossible ah c'est impossible non parce qu'il y a des pressions qui sont énormes c'est impossible il y en a plein qui tirent la sonnette d'alarme des psychologues qui disent mais c'est la pression est telle en plus c'est face au pays là c'est c'est impossible c'est impossible ces passages à l'acte répété entraînent les candidats vers des comportements de plus en plus régressifs dans la civilisation on n'est plus dans la civilité on est dans la servilité on descend chaque participant est sommé de repousser les interdits en fait il est imposé et ça a été dit par exemple pour l'OANA qu'en fait les producteurs à un moment donné ont imposé ce qu'elle a fait certaines choses pas tout mais certaines choses et elle l'a très mal vécu mais pris sous la pression etc. elle l'a fait elle ne voit plus la domination de l'autre le narcissisme la cupidité le cynisme deviennent des valeurs dominantes partout pour les adolescents l'identification au héros de ces émissions fonctionne à la perfection cette nouvelle norme est parfaitement imitable pourquoi ? parce que vu à la télé c'est à dire qu'aujourd'hui on va retrouver ça dans les cours de récréation on va retrouver ça on va en parler un petit peu après on va retrouver ça dans les comportements d'adolescents de jeunes adultes parce que c'est vu à la télé parce que c'est et il n'y a aucune critique il n'y a aucune analyse c'est brut c'est comme ça ça va être renforcé en plus par les films etc. pour ça on n'en parle pas ce soir des films ça procède mais c'est la même chose donc tout va dans le même sens or l'homme est un être civilisé civilisé ça veut dire quoi ? par définition un être civilisé c'est celui qui n'exprime pas ses pulsions en public c'est ce qui est donné dans le dictionnaire de psychologie et de sociologie pour dire qu'est-ce que c'est qu'un être civilisé l'homme est un être civilisé c'est-à-dire qu'il n'exprime pas ses pulsions en public toutes les sociétés de l'histoire chamaniques donc sur tous les continents qu'on peut trouver toutes les sociétés de l'histoire ont mis en place des dispositifs de contrôle des pulsions systématiquement c'est le propre de l'homme le propre de l'homme c'est d'avoir appris lors de l'adolescence justement à transformer ses pulsions en désirs et les désirs ça l'amène à quoi ? ça l'amène à un investissement social un homme qui est attiré on va dire par une femme la civilisation il est comment on va dire le fait d'être un être civilisé va impliquer un investissement social c'est-à-dire qu'il va la séduire il va varier il va avoir des enfants il va fermer un foyer etc. donc il va construire l'inverse de la civilisation c'est c'est lui sauter dessus quoi or ces émissions-là elles mettent tout à l'envers elles mettent tout à l'envers la télévision fait l'inverse les désirs sexuels sont transformés en pulsions sexuelles avant les années 80 on a vu la télévision était sous contrôle des politiques après depuis les années 80 la télévision est sous contrôle des prescripteurs de comportement c'est ce qu'on appelle lifetime value c'est-à-dire qu'un consommateur il faut le tenir il faut le tenir le maintenir le posséder parfois c'est des termes qui sont employés dans la lifetime value pour pouvoir lui vendre de plus en plus de choses et le modeler pour lui faire acheter des trucs qu'il n'avait peut-être pas besoin mais moi je veux lui vendre parce que moi j'avais besoin de vendre la télévision apporte la solution à tous les maux de l'humanité on regarde l'évolution des émissions c'est la consommation pour réussir dans la vie il faut consommer pour une voiture une maison il faut faire des voyages consommer 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 le sexe il faut tout consommer ce que nous vendons c'est du temps de cerveau disponible a lifetime value on rejoint tout de suite tous les problèmes si on analyse bien avec un peu de recul on se rend compte qu'ils sont tous physiques et on arrive au remodelage alors on a le relooking le relooking par les tenues vestimentaires on va avoir des émissions qui vont être du relooking d'appartement de maison parce qu'à partir du moment où on modifie l'image on va nous faire croire que la vie est nettement plus belle la parole de Dieu elle nous dit que c'est l'inverse c'est de l'intérieur ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme c'est ce qui en sort c'est de l'intérieur en fait que doit venir la propreté et non pas de l'extérieur de l'image extérieure le but de tout ça une fois qu'on a changé les apparences tout recouvert d'un vernis brillant la vie devient belle premières émissions réaménagement extérieur de la personne maison vêtements maquillage ce que j'ai dit tout à l'heure aujourd'hui on arrive au remodelage physique par chirurgie de la personne on a des émissions on a des émissions où les gens se refont en chirurgie esthétique parce qu'on va être beaucoup mieux dans leur peau et pour avoir une vie heureuse ils refont faire le corps folie et demain demain qu'est-ce qu'on va avoir et bien demain on aura la mort en direct et on en a déjà un exemple avec une émission anglaise qui s'appelle Anatomy for Beginners je vous préviens tout de suite si vous allez voir sur internet faites attention à ce que vous allez voir parce que sur ce plateau vous avez des gens des spectateurs sur le plateau il y a des candidats et sur le plateau il y a des corps des cadavres des vrais cadavres humains et le jeu c'est de dire attention top chrono le premier qui me rapporte un fois et il se jette sur les corps à la scie à la tronçonneuse dépecer le corps humain en direct sur une plage horaire de forte audience samedi soir 20h30 et ils vont prendre les organes et celui qui gagne évidemment c'est celui qui ramène l'organe c'est abominable mais toujours avec la sexualité en arrière plan parce que vous avez des gens en blouse blanche qui sont soi-disant scientifique ils vont sur un homme et une femme entièrement nus sur le plateau expliquer que le foie il est à tel endroit pendant que les autres sont en train de découper les cadavres donc on allie toujours l'arrière plan de la sexualité le relooking c'est pareil le relooking c'est toujours la sensualité je ne sais pas s'ils sont suicidaires non mais ils ne vont pas se faire découper c'est des morts ce sont des cadavres ce sont des cadavres ce sont des cadavres il y a des gens alors les cadavres ont un masque parce que imaginez que quelqu'un reconnaisse quelqu'un de sa famille mais c'est abominable alors je ne sais pas les corps s'ils viennent de gens qui ont donné leur corps à la médecine ou aux jeux télévisés je ne sais pas mais c'est effroyable mais c'est abominable et il y en a des gens qui sont comme en folie qui hurlent qui crient vas-y vas-y coupe-le découpe c'est effroyable c'est effroyable mais pour vous montrer cette folie on a des animateurs dans ce genre de démission qui à un moment donné vont dire à la foule vous êtes fou et les gens répondent oui nous sommes fous alors il prend le micro vous êtes fou madame elle se met à sauter en l'air elle dit ouais je suis folle je suis folle je suis folle je suis folle mais c'est j'ai creusé j'ai regardé beaucoup de choses mais je n'ai pas regardé toutes les émissions je vous rassure j'ai vu juste parce qu'en fait après on cherche et puis on vit les réalités on retrouve j'ai lu beaucoup de documents qui m'ont amené à voir des séquences mais je n'ai pas voulu mettre d'images évidemment ils disent toujours qu'ils vont le supprimer ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont le supprimer l'objectif c'est de créer une nouvelle fois des polémiques il faut créer ce qu'on appelle du buzz il faut créer du buzz donc on entend tout le temps parler que ça va s'arrêter en tout cas là la mort en direct mais on n'a pas encore franchi l'ultime voilà ils ont suivi l'une des actrices de drôle de dame aux Etats-Unis jusqu'à la fin de son concert et pour information M6 a passé une annonce dans les journaux demandant des gens qui sont en phase terminale leur accord pour qu'ils soient filmés jusqu'à leur enterrement en télé-réalité ici l'argent les gens peuvent dire oui parce qu'il y a de l'argent et puis on leur a tellement fait miroiter que la célébrité être une star c'est 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 le CSA a interdit évidemment cette émission heureusement plutôt qu'évidemment pour l'instant le CSA a interdit cette cette publicité d'Am6 ils ont été obligés de la retirer des journaux et de ne pas faire cette émission mais régulièrement ils reviennent à la charge en disant oui mais c'est un sujet sociétal que l'accompagnement du mourant qu'est-ce qu'il faut faire le suivre dans un milieu hospitalier ou pas etc. on repart sur l'argument c'est un fait de société il faut en parler c'est une nécessité et pour pouvoir en parler il faut voir pour connaître voilà où nous en sommes aujourd'hui il reste encore un dernier pas parce qu'une fois qu'on a il y a eu la transgression de l'intimité le sexe la violence l'humiliation l'élimination dans la mort le meurtre en direct on n'y est pas encore quand même pourquoi pourquoi la sexualité reste le centre le noyau de tout ça partout pourquoi une expérience qui est assez ancienne puisque si vous regardez Holtz et Milner vous allez voir que c'est en 1954 ou 1957 cette expérience mais depuis elle a été largement peaufinée mais je pense que c'est la première c'est on met une pédale reliée à un générateur d'impulsion électrique dans une cage avec un rat et une micro électrode intracranienne donc implantée dans le crâne du rat à un endroit bien précis bien entendu implantée dans le système de récompense déjà on en a parlé lors de l'étude sur pourquoi pas de relation sexuelle avant le mariage je vous invite à revoir parce que par rapport au cerveau vous allez comprendre beaucoup de choses donc implantée et donc à chaque fois que le rat appuie sur la pédale ça lui donne une légère impulsion électrique qui va créer en fait qui va créer une sensation de plaisir le plaisir qui n'est pas forcément que sexuel ça peut être un plaisir parce qu'on est content parce que satisfaction le bien-être donc là j'ai mis des parties qui sont des parties du cerveau juste pour montrer un petit peu que c'est complexe quand même qui interagissent dans cette partie du plaisir sachant que la principale c'est ce qu'on appelle le septum qui est présent chez tous les mammifères donc chez l'homme même en présence de nourriture même en présence d'une rate une femelle le rat va appuyer frénétiquement sur la pédale pour stimuler la zone de plaisir jusqu'à 6000 fois par minute et il va se laisser mourir de faim et d'épuisement uniquement comment par minute je ne sais pas par seconde c'est énorme c'est pour ça que j'ai mis frénétiquement ouais il n'arrête pas non nous on n'est pas des rares donc on va moins vite ah mais c'est quand on prend les quand on prend moi j'ai pris les relevés que j'ai trouvé sur cette expérience de Holtz et Milner à vérifier mais il me semble que c'est bien 6000 fois j'ai consulté en plus deux ou trois documents donc même si c'est 600 peu importe en tout cas c'est frénétique et surtout ce qui est important surtout ce qui est important c'est pas le nombre de fois même si c'était qu'une seule fois par minute mais c'est que ça annule tous les réflexes de survie parce que le réflexe de manger est un réflexe fondamental de survie normalement rien ne vient bloquer ce réflexe et c'est très grave quand quelqu'un n'a plus ce réflexe de manger à la fin tout plaisir il y a une faute tout plaisir tout plaisir entraîne une libération de dopamine la dopamine c'est l'hormone du plaisir il y en a d'autres la principale c'est la dopamine la sexualité entraîne systématiquement une libération immédiate de dopamine quand je dis sexualité ça ne veut pas forcément dire être acteur ça veut dire être aussi spectateur c'est à dire qu'à partir du moment où on a une scène sexuelle ou qui laisse supposer la sexualité comment on a automatiquement une libération de dopamine c'est automatique donc une libération de plaisir la dopamine c'est le précurseur de l'adrénaline on sait aujourd'hui que les personnes qui ont un taux élevé de dopamine ont davantage tendance à poursuivre des conduites dites à risque c'est à dire prendre des risques physiques mais aussi par rapport aux drogues par rapport à l'alcool par rapport aux jeux et en fait ceux ceux qui ont une forte une forte comment une forte concentration de dopamine sont des gens qui vont prendre des risques alors pour information il y a 5 éléments au total qui rentrent dans le mécanisme de plaisir la principale c'est la dopamine mais même en plein plaisir ça ne représente pas 1% des hormones qui sont libérées dans le cerveau c'est puissant la dopamine a un rôle modulateur final essentiel des sorties motrices et psychiques donc ça ne joue pas que sur le corps ça joue aussi sur l'état psychique la sexualité est l'un des agents les plus puissants pour déconnecter personnes de la réalité existence et au même titre que la sexualité peut amener en ma phrase que la sexualité non construite et non vécue évidemment est-ce qu'il y a une égalité homme et femme dans la libération de dopamine oui c'est plus complexe je vais dire oui parce que les chemins de libération de la dopamine ne sont pas les mêmes chez l'homme et chez la femme mais oui il y a égalité donc autant je disais autant le comment au niveau physique la libération de dopamine donc la sexualité il y en a d'autres mais la sexualité c'est la plus facile à atteindre pour avoir ce genre de résultat va annihiler le réflexe de survie du corps c'est la même chose à partir du moment où la sexualité elle va aussi agir d'un point de vue spirituel et c'est pour ça qu'on va on a dans les églises je vais en parler un tout petit peu après une prolifération de problèmes dus à la sexualité et à la pornographie qui est dramatique dramatique dans Genèse chapitre 3 verset 4 nous lisons ce fameux texte alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence elle prit de son fruit et en mangea elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuil s'enfirent les ceintures première chose c'est la nudité si on ne va pas le faire mais si on l'étudia en profondeur on verrait que quand il est écrit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et cette notion de perte d'une protection de la vue à yin autant d'un point de vue physique que psychique que spirituel ils ont perdu une protection et qui a engendré un processus qui a démarré c'est ce qu'on a vu tout à l'heure Satan avait forcément la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal je ne suis pas certain qu'il avait la totale connaissance de ce qu'il y avait derrière ce qu'il savait c'est qu'en poussant la transgression de toute façon c'était ça l'objectif c'est de pousser la transgression tous les jours 47% des enfants reçoivent des messages pornographiques non sollicités et aujourd'hui la première exposition à des images pornographiques intervient à l'âge de 9 ans en moyenne 90% des enfants de 8 à 16 ans ont déjà vu ou ont assisté à des actes à caractère pornographique 77% des ados l'ont regardé sur internet 80% des jeunes de 15 à 17 ans ont déjà été exposés à des actes pornographiques explicites c'est énorme l'industrie du film pour adultes reconnaît que 20 à 30% de son trafic provient des enfants des échanges des visions des visionnages de films en fait c'est-à-dire tous les échanges commerciaux il existe plus de 1 milliard de pages web X à la portée d'un simple clic plus de 50% des familles chrétiennes déclarent que la pornographie est un problème majeur dans leur famille son utilisation augmente l'infidélité de 200% que l'utilisation de la pornographie c'est-à-dire regarder des images regarder des films augmente l'infidélité de 200% cependant 67% des hommes et 49% des femmes de notre société pensent que la pornographie est acceptable il n'y a pas de problème alors il paraît que ça désigne mais non c'est pas du tout bref c'est un autre problème 50% des personnes qui ont des interactions sexuelles via l'écran ordinateur ou télévision ont perdu l'intérêt pour leur conjoint 68% des divorces ça c'est des statistiques chez les avocats 68% des divorces proviennent de rencontres sur le net 60% des pasteurs affirment que la pornographie est le plus grave problème dans leur église les statistiques nord-américaines montrent accrochez-vous que 30% des pasteurs ont reconnu avoir regardé des images pornographiques dans les 30 derniers 50% des pasteurs reconnaissent avoir regardé des images pornographiques dans l'année qui s'est découlée 20% des femmes souffrent d'addiction à la pornographie c'est pas les chiffres pour les hommes je sais que c'est plus face à ce fléau planétaire planétaire parce que les barrières ont été supprimées les unes après les autres toujours en tournant autour de la sexualité et de la sensualité toujours ça désinhibe pas ça supprime les barrières et le résultat c'est qu'on arrive à une addiction on arrive à un déséquilibre on arrive à une perte de la conscience de la nécessité de survie autant physique biologique que spirituelle c'est pour ça que les chrétiens sont attaqués de fond par ce problème parce que d'abord il y a un aspect biochimique naturel réflexe depuis la chute mais en plus il y a un manque de retour aux sources de la foi il n'y a qu'une seule solution face à ce fléau planétaire le salut et la libération en Christ il n'y en a pas d'autre parce qu'il est reconnu que celui qui a touché à la sexualité ne peut pas s'en sortir il peut faire du mieux il y a des thérapies il existe des centres spéciaux maintenant pour des gens qui sont addicts pour des jeunes pour des enfants pour des ados pour des adultes pour des couples la restructuration d'une vie sexuelle équilibrée est normale mais on sait que ça reste toujours très très fragile et que ça sera pour toute la vie une sorte de combat contre soi-même permanent sauf dans la grâce de Dieu là on a une vie de libération évidente et je reviens sur cette phrase la question qui se pose est celle-ci sommes-nous des trafiquants d'émotions fortes sommes-nous des courtiers en chair encore tiède ou bien avons-nous raison de vous montrer ce que vous n'auriez jamais dû ou pu voir imaginez il y a dit ça en 1957 repensez à ce plateau en Angleterre où on a des cadavres quand il parle de chair encore tiède c'est abominable avons-nous raison de penser qu'une civilisation se termine civilisation se termine et qu'une autre commence les faits sont là il est certain que jamais les images n'ont eu autant d'importance qu'en ce moment autrefois c'est vous qui faisiez les images mais maintenant ce sont les images qui vous font nous sommes en effet la création de Dieu et la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés à son image la télévision et plus généralement les médias de communication magazine cinéma refaçonnent l'homme à une autre image complètement dénaturée j'aurais de rétention à dire dégénérée une dernière citation l'enfant passif devant un écran ingurgite des messages et des images qui transmettent des valeurs et des croyances véhiculées dans des émissions regardées si ses parents sont absents il va faire sienne ses valeurs car l'enfant se construit en s'identifiant et en imitant les modèles qu'il rencontre les médias influencent sa pensée sa représentation du monde et celle des autres gentils méchants mais aussi la sexualité image simpliste du monde et perception tronquée d'une réalité qui est nuancée dans la vraie vie on sait aujourd'hui qu'il suffit de 20 minutes d'exposition aux images cathodiques pour que les ondes célébrales bêta caractéristiques de l'état de veille se transforment en ondes alpha qui nous rendent vulnérables aux suggestions devant un écran l'enfant entre dans un monde qui est de toute façon virtuel puisqu'il passe à travers une image les images ont sur lui un pouvoir excitant et capte son attention la télévision empêche de prendre des initiatives de s'ennuyer ce qui est essentiel pour développer sa maison intérieure son imagination sa créativité et rend dépendant les effets sont sidérants fatigue irritabilité trouble du sommeil isolement social obésité voire agressivité et violence et même si certaines émissions sont instructives il manque des échanges et du contact pour élaborer et confronter sa pensée car sans pensée critique pas d'esprit critique et de recul sur les éléments télévisuels et les événements de la vie quant à la violence elle a toujours existé elle fait partie de nous elle se réveille quand elle est stimulée provoquée et que se passe-t-il dans la tête d'un enfant quand il reste des heures devant un écran à regarder passivement les personnes se brutaliser et s'entretuer cette violence s'imprègne inévitablement dans son cerveau et génère de la peur et la peur génère la violence le monde est donc perçu comme un menaçant et angoissant avec tous les autres symptômes qui en découlent Anne Jäger psychologue clinicienne à Lausanne en Suisse prit dans La Liberté 3 novembre 2010 prenons garde et soyons comme Job refusant de mettre devant nos yeux ce qui pourrait nous amener à la transgression le 2015 Hispano en Suisse en Suisse verset le 2015 intérish aint excuses et en Suisse